nous allons commémorer le ce qui s'appelle ce qu'on appelle yom hachoa le jour donc on va pour un peu rappeler la mémoire de tous nos proches qui sont décédés pendant la Shoah à vrai dire normalement vous savez qu'on aurait dû jeûner pendant ce jour là mais comme nos sages n'ont pas voulu trop être être dur envers le peuple d'israël alors ils ont dit que le jeune judith évête inclut aussi le jour de jeûne pour la Shoah quand jeûne dit évête c'est inclus aussi le jour de la Shoah et comme la Shoah c'est spécial pourquoi c'est spécial parce que à nous enfin ça nous donne un gros coup à la tête lorsqu'elle se montre à chaque fois toutes les parmi toutes les histoires qu'on voit que malgré malgré la situation délicate que vivait le peuple d'israël ils ont fait attention aux mitzvot que nous dans cette situation fait pas attention comme eux et on sait qu'il y a beaucoup de tzadikim qui étaient là de juste beaucoup de des géants qui étaient là bas un de ces géants qui était là bas qui a lui a survécu à la Shoah mais a perdu sa femme et dix enfants là bas c'était rabbi khaïm de tzanz d'ailleurs c'était sa éloula vendredi dernier abhi khaïm de tzanz alors pour pour raconter une histoire sur ce tzadik regardez abhi khaïm de tzanz qui une fois marchait dans la ville se promenait et il s'arrête avec son élève et lui dit écoute je sens l'odeur du paradis de cette maison abhi quelle odeur du paradis je sens quelque chose de spécial l'odeur du paradis vient s'il te plaît vient on rentre et donc on tape à la porte c'était la maison d'un monsieur qui s'appelait rabbi pesah et donc il y a l'orav rabbi khaïm de tzanz qui rentre dans cette maison et il dit je sens quelque chose je sens et rabbi où d'où elle vient cette odeur si vous sentez allez-y allez d'après l'odeur regardez d'où ça vient rabbi khaïm de tzanz qui va d'après son odorat il arrive il arrive il va il arrive à une armoire l'odeur vient de cette armoire rabbi que des chiffons et des serviettes dans cette armoire et rien de spécial ouvre je sens quelque chose de bien bon alors il ouvre et alors il rabbi pesah qui est un peu honte pourquoi parce qu'il voit que avec les torchons les habits et tout ça il y a en bas un habit un habit de de curé un habit de curé alors il dit ah c'est de cet habit je sens l'odeur du gan eden de cet habit de curé qu'est ce que tu as fait avec cet habit rabbi pesah il a eu honte de dire au rabbi c'est pas pour moi que j'ai pris cet habit de curé j'en ai pas besoin barouk hachim mais qu'est ce qu'il y a avec cet habit comment ça se fait que tu as un habit comme ça il a une odeur spéciale alors il lui a dit je vous dis la vérité rabbi moi j'ai une petite on va dire un groupe ce qu'on appelle un association pour aider les pour aider les personnes démunies et donc moi chaque fois d'accord je vais chez plusieurs personnes je ramasse de l'argent après je le distribue à des familles qui ont besoin qui ont qui sont dans le besoin et dit vraiment c'est très dur parce qu'il faut toujours trouver de l'argent malheureusement il ya beaucoup de familles comme ça et bah ouhachim bon j'arrive à chaque fois une fois je rentre chez moi après une journée j'ai pas arrêté j'ai donné à beaucoup de personnes et il ya un pauvre qui vient me voir à la porte me tape à la maison il me dit j'ai besoin d'argent rabbi pesah j'ai besoin d'argent je lui ai dit écoute j'ai fait toute la journée j'ai fait que ça j'ai plus rien je peux pas même emprunter je peux pas j'ai emprunté déjà pour des familles je peux pas alors il dit le juif qui s'est mis à la personne démunie le pauvre s'est mis à éclater en sanglots j'ai dit je vois quelqu'un comme ça pleurer je peux pas ne rien faire je peux pas rester comme ça je vais dire regarde je vais voir ce que je peux faire je vais voir et donc il est allé il est allé rappeler ça raconte je suis allé voir quelqu'un est ce qu'il peut me prêter de l'argent mais bon il m'a dit on peut pas on peut pas on peut pas on t'a déjà donné tout à l'heure on t'a donné chacun me repousse et je vois ce juif qui pleure le juif me dit c'est plus qu'on est fait c'est une question vitale on n'a pas à manger à la maison donc ravi pesach il raconte à rabi khaim il a dit rabi qu'on y a eu ça qu'est ce que j'ai fait j'avais pas quoi faire j'ai dit je vais essayer une dernière chose je suis allé à au bar il y avait un bar un bête qui a fait un bar il y avait là bas un peu des personnes des buveurs un peu des comment on le temps je vais aller là bas je vais essayer de les voir et donc je suis rentré là bas et donc et quand je rentre et je vois tout le monde déjà baruchachem ils sont bien comme on dit bien frais ils ont bien bu à rabi pesach rabi pesach tout le monde a bu et donc je demande la tzedakah qui peut m'aider j'ai besoin de tzedakah pour une famille alors un qui me dit écoute je vais faire une affaire avec toi tu as besoin d'argent pour les familles qui ont besoin qui ont besoin dans le besoin regarde tu veux de l'argent et pas de problème regarde il y a on à nous on a un curé qui a laissé ses habits moi je vais amener les habits de ce curé et toi tu vas les mettre on va passer dans toute la ville si tu tournes dans toute la ville comme ça toi le rabi pesach le rabbin donc il fait qu'il donne de l'argent avec les habits du curé dans toute la ville je te donne l'argent que tu as semble que tu veux tu es prêt ou pas à faire ça alors avec pesach il m'a dit oui j'ai besoin de trois roubles je dis d'accord je te donne trois roubles et pesach il a dit bon je vais faire ça au moins pour gagner de l'argent pour cette famille pauvre et donc j'ai fait comme ça on a tourné dans toute la ville et les gens rigolaient regarde le rabbi il a mis l'habit du curé et tout le monde bien sûr dans la rue qui me voyait se moquer de moi qu'est ce qui lui arrive c'est pas pourri mais aujourd'hui il a dit mais quand j'ai fini ce tour et j'ai reçu le trois roubles j'ai dit grâce à cet habit j'ai pu j'ai pu encore nourrir une famille qui a été dans le besoin et donc c'est pour ça rabbi que j'ai gardé cet habit de curé dans mon armoire parce qu'il est spécial j'ai fait quelque chose de spécial avec le rabbi il lui a dit tu vois en pleurant il lui a dit mon fils cet habit là après 120 ans écrits à la chéva kalisha la personne du dernier devoir au lieu de te mettre les linceuls qu'il te mette cet habit l'habit de curé tu n'as pas besoin de linceul ni de talit rien mais cet habit quand tu auras cet habit là avec toi tu as fait la tzedakah aucun ange ne pourra s'approcher de toi ou te faire du mal personne mais comme ça et comme ça ils ont fait quand ils ont ils ont ils ont il a après 120 ans à ce rabbi pesach et donc ils ont mis ça et après quand ils ont dû déplacer sa tombe des années après alors ils ont vu que son corps était intact entier sauf un morceau du pied qui s'était détérioré pourquoi parce que l'habit à la fin de l'habit il n'y avait pas et recouvrait pas la fin du pied c'est pour ça alors cet endroit où il n'y avait pas l'habit du curé s'est détérioré alors il a dit voilà c'est voilà quand une personne il fait une mitzvah combien cette mitzvah elle peut le protéger baruch adonai leaulam